Alors, est-ce que vous avez déjà fait beaucoup de formations, investi dans pas mal de formations au niveau du bien-être, du développement personnel, et puis les résultats ne sont pas au rendez-vous, ils ne sont pas là, ou alors vous avez été coaché, accompagné, et puis ça a duré quelques jours, et puis finalement, ça n'a pas allé plus loin, vous en êtes toujours au même point. Ou alors vous êtes peut-être coach, thérapeute, et puis ça ne donne plus rien, ça n'avance pas, ou vous n'avez pas les résultats escomptés, le chiffre d'affaires réalisé. Alors, je vais vous dire un peu pourquoi je viens de citer ces exemples. Bien souvent, on s'est rendu compte qu'il y a une approche sur le mental, une approche au niveau de thérapie et du corps, et on s'est rendu compte que l'un n'allait pas sans l'autre, tout simplement. Alors, quand je dis l'un ne va pas sans l'autre, c'est que lorsqu'on va faire un travail au niveau du mental pour atteindre des objectifs, et bien si on a un problème, quand je dis un problème, peut-être un souci au niveau de son bien-être, de sa santé, de son corps, ça peut être, il y a pas mal de choses, il y a plein de possibilités, et ça peut même remonter à l'enfance, on traîne ça depuis le départ, et bien on aura beau faire tout ce qui est demandé par l'expert, le coach, etc., et bien on retournera à la case corps qui est en souffrance et qui est en mal-être, tout simplement. Et vice-versa, ça veut dire que si on est dans un accompagnement sur le corps, ok, on va faire tout ce qu'il y a à faire, les bonnes manières pour aller mieux au niveau du corps, mais au niveau du mental, si on n'a pas fait le nécessaire, si on n'a pas travaillé sur ses pensées, travaillé sur ses croyances, mis au clair ses valeurs, et puis si on ne se met pas d'objectif tout simplement, et bien, boum, c'est pareil, on va repartir ou dans un sens ou dans l'autre, et c'est normal. Alors quand je dis ça, et quand je disais, est-ce que vous avez investi dans pas mal de formations, je vois des gens investir dans beaucoup, beaucoup de formations, alors bien sûr, il faut à un moment donné passer à l'action, ça c'est la première chose, mais c'est surtout se dire que, et bien comprendre, est-ce que le mental et le corps ont bien été respectés dans toutes ces approches ? C'est là la question, et bien souvent non, on va opter plus sur des formations orientées monde matériel, l'abondance, l'argent, la richesse, et puis là, alors si on va parler du mental et des objectifs des croyances pour atteindre la réussite financière, la liberté financière, le succès financier, l'abondance et tout, mais on ne va pas parler du corps, on ne va pas parler de la santé, de l'alimentation, des façons d'être bien dans son corps tout simplement, et l'un ne va pas sans l'autre, maintenant vous comprenez peut-être pourquoi, beaucoup de ces formations n'ont pas pu donner de résultats, et puis pareil, si vous êtes coach, coach, thérapeute, si vous n'êtes que dans la thérapie, le corps, etc., et bien il faut à un moment donné venir faire un tour dans le mental pour accompagner vos clients, et puis si vous êtes coach uniquement, et bien il faut venir faire un tour au niveau du corps pour faire la fusion des deux tout simplement, c'est ça le secret, il n'y a pas d'autre secret pour avancer, c'est d'être dans l'équilibre, retenez bien ce mot, l'équilibre, être dans l'équilibre, alors nous c'est ce que l'on a créé, alors moi je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en oxylothérapie, on a créé des accompagnements, on forme des oxylothérapeutes, c'est-à-dire des praticiens certifiés en médecine holistique et quantique, et puis on crée l'équilibre entre ces deux mondes, entre le monde spirituel et bien-être et le monde matériel, et là on trouve vraiment l'équilibre tout simplement, et c'est ça qui est formidable pour avancer dans cette belle vie. Quand je dis ça, c'est que vous savez sur mon parcours, j'ai rencontré des gens qui avaient réussi financièrement, ils étaient dans l'équilibre, alors l'argent, ok, l'argent était là, ils étaient avec les grosses voitures, les grosses montres, vous savez, il faut absolument montrer sa montre, sinon c'est à partir de 50 ans, avant 50 ans on ne l'a pas atteint, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie, je ne vais pas donner la marque, etc., mais bon, c'est un mythe, tout ça, c'est une grosse connerie, je vais dire tout simplement, parce que ces gens-là, souvent, la plupart de ceux que j'ai rencontrés, sont mal dans leur peau, picolent, picolent, mangent mal, ils sont peut-être même enseignants dans ces domaines-là, et puis ils vont vous dire le contraire, mais ils ne vont pas l'appliquer eux-mêmes dans leur vie, et ça, c'est plutôt dramatique, c'est plutôt malheureux. Donc l'oxyliothérapie, c'est un processus corps et mental, on a une approche sur le mental, une approche sur le corps, l'un ne va pas sans l'autre, et on va donc créer cet équilibre pour vraiment avancer dans la vie, dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, tout simplement. Alors aujourd'hui, si vous êtes intéressé, exceptionnellement, on fait ça une fois par an, et on ne le refera pas, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, une offre assez exceptionnelle, on met un accès à la formation avec plus de 50% de remise. Ça va se passer à distance, si vous le désirez, en visioconférence ou en salle, pendant 10 jours, on est en salle, donc ce n'est pas de la formation en ligne, etc., sauf si vous voulez être accompagné à distance, via les visioconférences et les vidéos et cours que l'on met en ligne, mais sinon, en plus, vous pouvez venir en salle quand vous le désirez, quand vous le souhaitez, bien entendu, ou alterner, ou une partie en ligne, une partie en salle, tout simplement. De là, vous allez apprendre à travailler sur vous-même, c'est l'auxilothérapie, vous allez apprendre un nouveau métier, devenir praticien dans une médecine orientée holistique et quantique, et vous allez pouvoir en faire un métier si vous le désirez. Déjà, pour ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez, et puis pourquoi pas en faire un nouveau métier, pour vraiment, je dirais, aller dans un marché où il y a une énorme demande, parce que jusqu'à maintenant, on s'est quand même un peu planté, je pense, et on n'a pas tiré les conséquences du corps et du mental. On est parti ou dans un sens ou dans l'autre, mais on n'a pas pris les deux en compte, tout simplement, pour avoir de très, très bons résultats. Donc, si vous le désirez, si vous voulez aller plus loin, profitez de cette formation avec un accès assez unique et facile pour ceux qui le désirent, avec un paiement possible en plusieurs fois, eh bien, cliquez sur le lien ou dans la vidéo, dans la vidéo, vous avez peut-être le lien qui va apparaître, ou avec la vidéo, allez voir. L'offre se termine le 31 mai, donc n'attendez pas, ne tardez pas, surtout, si vous voulez vraiment profiter. Si vous avez des questions, vous les posez, on est accessible, on est toute une équipe accessible, on répondra rapidement à vos questions, et puis, vous verrez si c'est fait ou non pour vous, en fonction des questions que vous aurez, et les réponses qu'on vous aura, est-ce que c'est fait pour vous ou non. Voilà. Avec ça, vous pouvez aller très loin avec cette formation, c'est remettre de l'ordre au niveau de votre bien-être, et de votre santé, au niveau de votre mental, et vraiment vous réaliser par rapport à tous vos acquis, à tout ce que vous avez déjà investi en formation, tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie, et puis, voilà, peut-être un aboutissement, peut-être, voilà, réaliser ce tout, et puis faire vivre quelque chose qui est en vous, vivre cette vie que l'on vous a offert tout simplement, et puis on fait un métier, surtout, on fait un métier si vous le désirez, pour accompagner d'autres personnes dans ce monde, et je vous assure, on en a réellement besoin actuellement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à ciao !